Invité de ce 19-20, le ministre de la Défense, Hervé Morin, bonsoir. Ramayad, à l'instant, disait qu'on ne pouvait pas arrêter l'opération malgré les doutes. Pourtant, l'armée française était sur place. Elle ne pouvait réellement pas intervenir. L'armée française intervient dans un État souverain. Elle va bientôt déployer ses forces dans le cadre d'une opération européenne décidée aux Nations Unies. Et l'armée française, dans cette opération, a effectué exactement la même chose qu'elle fait avec toutes les organisations non-gouvernementales humanitaires qui interviennent dans l'est du Tchad. Il y a entre 75 et 80 ONG, organisations non-gouvernementales, qui interviennent dans cette partie du monde. L'armée française, puisqu'elle y effectue en permanence des opérations humanitaires, apporte son soutien logistique à toutes les ONG qui sont légalement sur le territoire national. Et à aucun moment, les militaires sur place ne se sont dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette opération est anormale. Non. Nous avions, lorsqu'il y a eu la première demande de Children Rescue, puisque Arche de Zoé s'était transformée en Children Rescue en arrivant au Tchad. Lorsqu'il y a eu la première demande d'intervention pour le transport de trois personnes, l'armée française a utilisé la même procédure que d'habitude. C'est-à-dire qu'elle a obtenu le papier du ministère de l'Intérieur tchadien autorisant l'ONG à circuler sur le territoire tchadien pour mener des opérations humanitaires au profit d'enfants soudanais réfugiés. Ensuite, l'armée française a consulté l'ambassade pour obtenir l'autorisation. Et l'opération a été menée une première fois pour transporter trois personnes, puis la deuxième fois pour transporter à la demande de Children Rescue des médecins, des infirmières, des pompiers volontaires qui étaient dans l'avion, et pour transporter du fret qui était du fret humanitaire. Je complète. Par ailleurs, après ces deux opérations qui ont lieu en août et en septembre, Children Rescue était sous-tente du Haut Comité aux réfugiés, intervenait toutes les semaines dans le cadre des briefings du HR, du Haut Comité aux réfugiés, et donc rien ne permettait à l'armée française de suspecter que cette ONG, qui avait toutes les autorisations d'un État souverain et indépendant qu'est le Tchad, qu'il y avait autre chose derrière tout cela. – Hervé Morin, dès le début, la France a condamné de manière très ferme les agissements de l'association. Aujourd'hui, la priorité, est-ce que ce n'est pas de soutenir ces ressortissants français malgré tout ? – Vous avez entendu le président de la République qui a dit qu'il allait tout faire pour faire en sorte que les choses se passent bien, que personne ne perde la face. Je crois que ce sont les mots qu'il a employés. Je crois que c'est le rôle de la République française de faire en sorte qu'à la fois s'il y a des accords, comme vous le dites, qui permettent que ces ressortissants soient jugés en France. – Il faudrait qu'ils soient jugés en France ? – Je ne sais rien. Il faut laisser la diplomatie française faire son œuvre. Ce que je refute totalement, c'est qu'on mette en cause l'armée française, qui, je me permets de vous le signaler, a, depuis le début de l'année 2007, transporté pas moins de 60 tonnes de matériel au profit des organisations humanitaires dans l'est du Tchad et transporté pas moins de 110 tonnes au titre du programme d'alimentation mondial au profit aussi des réfugiés de Soudanais. Et donc considérer que l'armée française et les militaires français qui ont fait leur travail, qui ont respecté les procédures, qui avaient l'autorisation du ministère de l'Intérieur tchadien, que ces militaires français soient aujourd'hui mis en cause, vous me permettez de considérer que tout ça n'est vraiment pas digne. – Juste d'un mot, on a pu entendre aujourd'hui la gauche craindre une affaire similaire à celle des infirmières bulgares si ces personnes devaient être jugées au Tchad ? – Je crois que c'est pas la peine de mettre de l'huile sur le feu. Nous avons des relations avec le président tchadien, Déby. Le président de la République a indiqué qu'il allait mettre en œuvre la diplomatie française pour faire en sorte que personne ne perde la face. Je crois qu'il faut éviter de faire dans la surenchère et de faire dans l'exploitation une affaire qui a, somme toute, avant tout une affaire malheureuse et triste, triste pour les enfants et malheureuse pour les hommes et les femmes qui ont participé à tout cela, en sachant qu'on ne connaît pas quelles sont les motivations profondes qui les ont amenées à faire cela. – Merci beaucoup Hervé Morin pour ces précisions.